hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais commencer par vous expliquer un ou deux trucs la semaine dernière pour ceux qui ont les notifications ben vous avez bien vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo c'est pas pour rien c'est parce qu'en plein après midi j'ai fait un redémarrage de mon ordinateur et ben il n'a jamais redémarré voilà a priori le bios à crash et ben pour le coup j'ai un nouvel ordinateur qui va arriver au début du mois prochain mais là pour l'instant j'ai comment dire une croûte c'est à dire que j'ai mon vieil ordi qui est bien pourri pour te dire il ya deux gigas de ram oui mon téléphone est 56 fois plus rapide bon bref ce qui va expliquer que cette vidéo sera montée vraiment vraiment simple basique et je vais plus me focaliser sur une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps et qui m'a donné un mal de crâne j'ai pris un doliprane et là ça allait pas mieux donc j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi c'est vrai mais c'est quoi cette question tu me demanderas cette question c'est pourquoi le bmx voilà tout simplement et tout simplement pas parce que c'est vachement compliqué à répondre donc ce que je vais faire je vais vous balancer l'intro et on va commencer la vidéo directement voilà intro je vais aller vers là bas je m'en vais si tu kiffes les vidéos de petits vélo abonne toi clique sur la cloche comme ça tu auras mes prochaines vidéos d'anténotif allez bon visionnage je m'en vais Après cette intro, on va partir sur cette question qui est vachement compliquée. Pourquoi le BMX ? Alors, en gros, moi j'ai commencé par faire un peu de skateboard. J'ai eu un skateboard basique, tu sais, de grand magasin. Un truc, bon, clairement nul. J'en ai fait un peu et j'ai trouvé ça tellement difficile. Tu vois des skateurs en vidéo. Ça a l'air simple. Mais rien que de faire un holly, putain c'est dur quoi. Je crois que je me suis ouvert le menton en skateboard. Et puis, je n'ai plus jamais retouché mon skateboard. Après ça, j'étais quand même attiré par les sports extrêmes. Tu vois, genre. Parce que ça me plaisait. Parce que j'avais vu quelques vidéos et je trouvais ça cool. Donc, je me suis dit, allez, je vais tester du roller. Parce que ça avait l'air un peu plus facile. Ça ne l'est pas forcément. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais me filmer pour voir ce que ça donne. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir un petit niveau. Et là, je me filme. J'ai regardé la vidéo. Et j'ai eu un choc. Je me suis dit, oh la vache. Tu sais, tu as des trucs des fois, ce n'est pas fait pour toi. Ben franchement, le roller, ce n'était pas fait pour moi. J'avais une position en roller, genre, pourri. Mes tricks, ben, ils étaient moches aussi. Ben, petit à petit, j'ai délaissé le roller. Et là, j'ai eu la révélation. Oh ! Ouais, c'est peut-être un peu trop, tu as raison. En gros, j'étais en apprentissage dans une boutique de cycle. Pas l'autre chez moi, d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. Comme quoi, on revient toujours aux sources. Et ce jour-là, on a reçu 3 BMX. Tu vois, genre, en carton. Je les ai déballés. Je les ai montés. Et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal d'essayer ça. Petit à petit, je me suis mis à essayer de regarder quelques compétitions. Tu vois, genre, je me dis, bon, il y a les X Games qui passent sur Eurosport. Ça tombe bien. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Je suis tombé sur le run de Dave Miran au X Games 2000. Où il rentre le premier double backflip en compétition. Parce que le premier vrai double backflip, c'est James Iron qui l'a rentré dans une émission canadienne. J'ai commencé à faire quelques tricks basiques. Tu vois, genre, faire des weeding. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire de manual. Et petit à petit, j'ai commencé à essayer de faire tourner mon guidon en mettant le pied sur le pegs arrière. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais des pegs. J'en avais même 4. Parce que je commençais et forcément, je ne savais pas trop que faire sur le vélo. Donc, j'avais décidé de mettre tout. Tu vois, frein avant, frein arrière, 4 pegs. Il faudrait que je fasse une vidéo que de flat d'ailleurs, un jour. Faites-moi penser. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo que de flat. Et à partir de ce moment-là, j'ai kiffé. Mais je ne sais même pas comment expliquer à quel point j'ai kiffé. Parce que c'est inconscient. Tu vois, genre, j'étais sur mon vélo et j'étais juste bien. Et j'ai l'impression d'être toujours pareil. Même si des fois, je suis un peu moins bien. Parce que mon corps a trinqué depuis. Parce que forcément, je suis beaucoup tombé. Surtout au départ. Parce que bien sûr, je n'étais pas au courant qu'il fallait mettre tout. Tu vois. En roller, bon, tu n'as pas de protec. En skateboard, bon, tu n'as pas de protec. En vélo, bon, tu n'as pas de protec. Et bien, tu saignes. En gros, mes tibias étaient défoncés. J'ai dû me faire une ou deux fois les orteils, les ongles de pied. Le visage, je ne t'en parle même pas. Je suis tombé beaucoup de fois. Et puis, petit à petit, je me suis haché des protections. J'ai augmenté la valeur de mon vélo. Quand je dis augmenter la valeur de mon vélo, je ne parle pas de sous. Je l'ai pimpé pour qu'il devienne de mieux en mieux pour moi. Et l'avantage à l'époque, c'est que... Putain, quand je dis à l'époque, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux. Bon, en vrai, je suis vieux. Donc, à l'époque, c'était compliqué. Parce qu'il fallait éviter les diplosocus, les tyrannosaures, quand tu faisais des graines sur des bancs. Ouais, je suis vieux. Où j'en étais, moi, avant de déballer des conneries comme ça ? Ah, voilà, j'ai perdu le fil. Ah, ben, bravo. À dire de la merde, toujours. Si j'étais un peu concentré, ça saut de mieux. Où j'en étais ? Allez, c'est bon, j'ai retrouvé. Ouais, souvent, les gens qui achètent un vélo et qui continuent le vélo, c'est des gens qui prennent une grosse chute, mais qui continuent. Tu vois ? Genre, parce que je pense que pour faire bien du BMX, il faut quand même aimer un petit peu se faire mal. Ben, on prend cher, quand même. T'as des gamins qui commencent le vélo, ils tombent une fois, et puis tu les revois jamais, parce que, ben, ils n'étaient pas prêts à avoir aussi mal. Comme je l'ai expliqué dans quelques vidéos précédentes, oui, ça fait hyper mal. Et vu que la tête d'un humain est très très mal faite, ben, tu te rappelles surtout de la douleur. Mais waouh, qu'est-ce que je me suis éclaté, mais pas que physiquement, tu vois, genre. Mentalement, ça m'a fait évoluer, tu vois, genre. J'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait trop plaisir sur mon vélo, et j'espère que je vais continuer à me faire plaisir pendant longtemps. J'ai qu'une crainte, c'est de devoir arrêter d'un coup, quoi. Parce que ça me manquerait énormément. Voilà, du coup, j'espère que ça a répondu à la question pourquoi le BMX ? Ben, déjà, premier point, parce que j'ai eu l'occasion d'en acheter un. Deuxième point, à l'époque, il n'y avait pas de VTT Dirt ou de VTT Freestyle. Avant le BMX, je faisais aussi un peu de VTT. Aussi vite, si j'avais eu l'occasion d'acheter un VTT Freestyle, ben, j'aurais fait du VTT Freestyle. Mais, eh ben, ça n'existait pas, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir vous filmer une vidéo de vélo dans pas longtemps. Parce que là, pour l'instant, mon épaule est encore un petit peu fatiguée. Et voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, si vous voulez, et à vous abonner à la chaîne. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Et surtout, éclate-toi sur ton vélo. Éclate-toi sur ton vélo. A plus. Allez. Je vais allumer le PC pour pouvoir commencer le montage, maintenant. Oui. C'est long. Donc là, tu te dis, il est allumé. Non, non. Il y a encore quelques... Il y a encore une bonne minute avant que la souris se mette à marcher et tout. Je te jure. C'est l'horreur. Donc, je vais faire un montage vraiment basique. Allez, à la prochaine. Bon ride. Sous-titrage Société Radio-Canada